Bonjour à tous, bienvenue à une ouverture un peu unique et particulière de cet épisode de contact pour vous prévenir qu'à la fin de l'entretien que vous entendrez dans quelques instants, je reviendrai avec mon invité parce que depuis que nous avons enregistré il y a quelques semaines, il y a eu des développements importants dans ce qui nous anime. Donc, bonne écoute et on se retrouve à la toute fin. Il y a eu changement de posture. Les phénomènes aérospatiaux identifiés, tout milieu, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une hallucination, ça existe. Et les Américains traitent ça avec sérieux parce qu'ils disent on a des incursions dans notre espace aérien qu'on ne s'est pas expliqué, qu'on ne s'est pas traité. Donc ça, c'est un problème de sûreté et de sécurité pour eux. Deuxièmement, à la lumière de ce constat et de ce qui a été observé, voire enregistré, est-ce qu'il y a des données qui permettent de mieux comprendre et d'expliquer à la population ou aux scientifiques pour expliquer ce qui se passe ? La réponse, c'est qu'il y a oui, il y a des données, mais elles sont secrètes. Bonjour à tous, bienvenue à bord de Contact au menu aujourd'hui, ce qu'on a longtemps appelé les ovnis, les objets volants non identifiés. On préfère aujourd'hui un autre acronyme PAN pour phénomène aérien non identifié. Un sujet très sensible, vous pouvez l'imaginer apprendre avec des pincettes pour ne pas mettre à risque sa réputation. Les savants devaient d'ailleurs pendant très longtemps être dans le camp des sceptiques quand ils acceptaient d'en parler. Or, depuis 2017, le Pentagone, le département américain de la défense, a considérablement changé de ton, ouvert la porte à ce qu'il y ait, en effet, des phénomènes parfaitement inexplicables. Et c'est ici qu'entre en jeu mon invité, Luc Digny. Bonjour. Bonjour Stéphane Mureau. Vous êtes ingénieur en construction aéronautique. Sans entrer dans les détails de votre longue carrière, vous avez travaillé dans le monde de l'aérospatial, à l'occasion proche des milieux de la défense. On pourrait ajouter à ça que vous présidez, c'est là que ça devient intéressant pour nous, les travaux de la commission Sigma 2 à l'Association aéronautique et astronautique de France. Vous venez tout juste de publier chez Michel Laffont, OVNI, lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone. Comment sont-ils là? En quoi peut-on dire qu'effectivement, depuis 2017, les choses se sont accélérées? Eh bien, en fait, en 2017, il y a un scoop. C'est la sortie d'articles mentionnant un programme de recherche secret sur les OVNI et commentant des vidéos infrarouges qui ont été ou qui auraient été prises par des pilotes de l'US Navy observant donc des phénomènes inconnus. Alors, le grand changement, c'est effectivement de passer d'une situation de silence et de négation conclue en 1969, donc un certain nombre de décennies avant, et d'annoncer l'existence d'un programme de recherche sur des phénomènes qui, soi-disant, n'existaient pas. Avec, au même moment, je ne dirais pas comme par hasard, mais d'ex-officiels très bavards. M. Ali Zondo, qui était à la direction, justement, de ce programme secret au Pentagone, et puis un ancien directeur adjoint du Pentagone, Chris Mellon ? Secrétaire adjoint, donc secrétaire de la Défense, pour le renseignement. Donc, c'était l'homme adjoint du ministre de la Défense, si vous voulez, en charge des relations avec les services de renseignement. Chris Mellon, qui est très bavard. Qui est bavard et soutient, en fait, l'existence de ce programme, la démarche de l'eau et les zones d'eau, et la nécessité de poursuivre les travaux, dont l'initiative avait été prise par M. Harry Reid, qui a été sénateur de Nevada, et qui a été et qui a présidé le Congrès. Donc, des membres éminents des échelons gouvernementaux qui s'intéressent à un sujet réputé inexistant. Et qui était un tabou qui pouvait mettre la crédibilité de tous ceux qui voulaient en parler à mal. Parce qu'effectivement, on s'était résigné à l'idée que ceux qui parlaient des bonhommes verts ou des ovnis étaient plus ou moins disqualifiés en avant. Exactement, et c'est ce que les Américains appellent le stigma, qui était en fait un comportement en particulier chez les pilotes, qui, du fait de leur rôle et de leur capacité pouvant être critiqués en cas, je dirais, d'hallucinations ou de problèmes psychiques, etc., craignaient d'apporter leur témoignage au risque, je dirais, de voir leur carrière s'arrêter. Et c'est justement ce point-là qui est très important, car ce sont les pilotes de l'US Navy qui parlent, qui parlent de leurs observations, qui vont prendre cette vidéo. Et ce sont des éléments qui sont utilisés, notamment par Chris Mellon et d'autres, pour intriguer, interpeller les membres du Congrès, d'où tout le cheminement qui conduit, au fond, à la mise en place de la structure dont on parlera plus tard, qui s'occupe des enquêtes, maintenant, sur les ovnis. Et effectivement, quand on débriefe ces pilotes, parce qu'il y en a plusieurs, ce sont des gens sobres, sérieux, hyper qualifiés, par définition plutôt rationnels, et qui tous semblent avoir le même diagnostic. Ils ont vu quelque chose qui, pour eux, est inexplicable. Y compris, qui mettraient en jeu ce que vous m'avez décrit tout à l'heure, avant qu'on commence, comme des phénomènes physiques étranges, avez-vous dit, ou phénomènes physiques différents ? Oui, il y a des phénomènes physiques qui sont différents de la physique que l'on connaît. C'est ça qui permet, au fond, de dessiner, je dirais, les contours des phénomènes naturels étranges, mais connus, de l'inconnu et de ces objets volant dans l'identité. C'est passionnant. Nous rentrons donc peut-être, effectivement, dans un élément de physique étrange. Nous y reviendrons. Pour votre part, est-ce que vous étiez dans le camp des sceptiques avant que vous ne soyez témoin de quelque chose que vous n'avez pas réussi, sur le coup, à expliquer ? Je pense que j'étais, comme beaucoup de gens, parmi les non-pensants sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai une formation en aéronautique que vous avez évoquée. Je travaille depuis de nombreuses années l'étude de beaucoup de choses qui volent. Mais le sujet des OVNI n'était pas un sujet qui m'intriguait, qui me passionnait. Je n'y pensais pas, tout simplement. Il y a eu une période, il y a quelques... Allez, une bonne vingtaine d'années, c'est pas plus. À l'époque de la fameuse série X-Files, qui était tout à fait passionnante. Voilà, on passe un bon moment. Et il y a eu l'épisode de Roswell. L'histoire de Roswell racontée avec ces fameuses vidéos de soi-disant entités biologiques qui étaient autopsiées. Bon, alors évidemment, ça soulève des questions pendant une soirée. Et comme tout le monde, le lendemain, on pense à autre chose. Ça, c'était très exactement ma situation. Ça a changé. Jusqu'à ? Ça a changé. Alors, c'est un peu comme dans la série Les Envahisseurs, David Vincent, jusqu'à un soir. Voilà. Je plaisante. En fait, il s'est passé quelque chose de très banal. J'ai observé avec des amis une tâche lumineuse dans le ciel noir un soir d'octobre 2011. Voilà. Et alors, cette tâche était néanmoins étonnante parce qu'elle avait une trace horizontale, une espèce de lumière verte à l'arrière. On pouvait penser peut-être à une rentrée de météorite, mais aussi à autre chose. Voilà. Alors, pour résumer, j'en ai discuté avec les amis. L'observation a été, je dirais, concordante entre les uns et les autres. Donc, on était rassurés sur ce qu'on avait vu. Ce n'était pas une hallucination. J'ai pris contact avec le GEPAN, le CNES, pour déposer un témoignage. Mais surtout, la chose importante, c'est que j'ai découvert l'existence d'un rapport qui s'appelle le rapport Cometa, et découvert, en fait, les personnalités tout à fait éminentes qui avaient contribué à ce rapport, parmi lesquelles un certain nombre de la Défense. Et donc, c'est ça qui m'a interpellé sur le sujet, qui m'a amené à m'y intéresser, à m'en rapprocher et finalement à m'y plonger. Et compris qu'il y avait d'autres esprits curieux, scientifiques, en pointe sur plein de sujets, qui s'étaient creusés les ménages pour essayer d'expliquer des choses qui, à ce jour, demeuraient inexplicables. Alors, deux choses. GEPAN, c'est quoi ? Et le rapport Cometa, c'est quoi ? Alors, le GEPAN, c'est un groupe d'études et d'enquêtes, surtout, et d'informations, qui a été créé au CNES en 1977. Le CNES ? Centre National des Études Spatiales. C'est l'Agence Spatiale Française. La NASA pour les États-Unis, en France, c'est le CNES. Et alors donc, il y a un département qui est créé en 1977, deux, trois ans, trois ans après des déclarations du ministre de la Défense français qui déclare à la radio qu'on observe dans le ciel français des phénomènes totalement non identifiés et inconnus depuis une vingtaine d'années. Donc, vous voyez, déclaration du ministre, création d'une entité d'enquête. Et donc, le GEPAN, depuis 1977, continue sa mission et informe les citoyens français qui ont observé quelque chose comme ça a été mon cas et qui se posent la question c'est quoi ? Témoignage, enquête, réponse. Rapport comme État ? Alors, le rapport comme État, c'est un rapport qui a été fait par des personnalités de haut niveau qui appartiennent à différents domaines, disons la défense pour certains, ça peut être le ministère de l'Intérieur pour d'autres, qui ont fait l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, Donc, des pointures. Des pointures. Donc, c'est un endroit, j'ai participé à une session il y a quelques années, où on crée des groupes de travail. Il y a des grandes conférences, puis il y a des groupes de travail qui vont travailler sur différents thèmes. Et donc, les anciens de l'IHDN ont travaillé, ont réfléchi sur ce problème des OVNI et ont sorti un rapport en 1999 qui s'appelle le Cometa, qui a été remis, en fait, envoyé au président Chirac et à Lionel Jospin, alors Premier ministre. Donc, au plus haut sommet de la République, il y avait de l'intérêt, sinon de la curiosité, pour ce qui se passait dans le ciel. C'est plus que de la curiosité. Le point de vue de ce groupe, Cometa, est un point de vue, on va dire, dans l'environnement, on va dire, géostratégique, de l'événement lié aux OVNI, de la question de la posture politique sur le sujet, et au fond, d'une certaine interpellation, en disant, ne croyez pas que ce soit des illusions, ne croyez pas que ce soit des canulars, il y en a, mais pas que. Ce sujet est un sujet sérieux qui mérite d'être étudié, approfondi. Il y avait une volonté aussi, quelque part, de protéger le Gépan, parce que certains pouvaient dire, oh, c'est une danseuse, ça ne sert à rien, c'est de l'argent public gaspillé. Non, pas du tout. Il faut continuer, il faut travailler, et donc, disons aux politiques, réfléchissez bien, car s'il se passe des choses un jour, vous aurez la question. On veut les connaître, parce qu'il y a deux possibilités, sinon davantage, mais deux certaines. Alors, il y a des phénomènes inexplicables et inexpliqués qui pourraient être associés à la présence d'une vie extraterrestre, puis il y a aussi toujours la possibilité qu'une puissance étrangère ait développé des technologies militaires, par exemple, qui nous échappent. C'est pour ça, j'imagine qu'au plus haut sommet de l'État, on veut suivre ce qui se passe. Alors, si je peux me permettre, je rajouterai une troisième hypothèse, si vous voulez. L'hypothèse de phénomènes naturels très mal connus. Vous voyez, il y a des phénomènes naturels mal connus et que l'on finit par découvrir. Bon, des phénomènes lumineux, très bizarres, etc. J'en parlais cet après-midi avec un spécialiste de la foudre et qui me disait avoir des caméras qui, dans certaines vallées, détectent des lumières extrêmement bizarres la nuit. Bon, il y a les engins, les Black Program, vous l'avez cité, et puis, il y a la possibilité que ça vienne d'ailleurs. Alors, j'ai envie, parce que vous parlez de l'histoire longue, indirectement à travers ce que vous venez de nous raconter, j'ai envie de revenir sur certaines des étapes marquantes ou certains marqueurs. Alors, j'ai fait un choix subjectif. Il pourrait y avoir mille autres occasions ou mille autres incidents, mais il se trouve que ceux-là ont peut-être retenu l'attention davantage. Alors, depuis longtemps, on parle de possibles événements extraterrestres ou de ce qu'on en est vu des représentations. 1943 à Los Angeles. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont témoins de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit, en fait, de l'observation d'engin type soucoupe volante, il me semble. Ce n'est pas un cas qu'on a travaillé très précisément. Bon. Et il y a, à ce moment-là, on est quand même en 1943. C'est la guerre. C'est la guerre. Donc, il est évident que les forces américaines veillent au grain au cas où des avions japonais se présenteraient pour bombarder le territoire américain. Et donc, il y a une bataille qui s'engage. Et dit-on des ovnis qui auraient été tirés au canon, je crois, il m'y semble. Bon, voilà. Alors, ça, c'est quand même un événement qui est marquant et qui est étonnant. Mais... Et un peu occulté dans l'histoire officielle. J'allais le dire. Parce qu'au fond, l'histoire qui, je dirais, se déroule par la suite, après la fin de la guerre, même si, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il est important d'avoir en mémoire ce que l'on appelait les faux fighters. Les faux fighters, qui ont été observés en particulier en Europe par les avions alliés, mais également par les avions allemands. Et il y a eu des observations qui ont été faites également par les japonais. Donc, que sont les faux fighters pour ceux qui ne seraient pas initiés ? Ce sont, en fait, des lumières qui, une espèce de sphère lumineuse, qui se baladaient au milieu des escadrilles de bombardiers, voilà, pendant les bombardements. Alors, c'était quoi ? Point d'interrogation, on ne sait pas. Mais on a plusieurs témoignages ? Nombreux, nombreux. Et de pilotes japonais, allemands ou anglais ? Ce n'est pas une sphère lumineuse isolée quelque part, c'est un certain nombre, ça a été répétitif. Alors, les alliés pensaient que c'était des armes allemandes, secrètes, voilà, pour brouiller les radars ou au contraire, enfin bref, les explications sont assez fumeuses, si j'ose dire, et on ne connaît toujours pas la cause. On peut imaginer peut-être des phénomènes météos, alors, des phénomènes, si vous voulez, que l'on appelle les météores, les foudres en boule, etc. C'est une espèce d'alchimie complexe à comprendre qui peut se former en particulier avec des particules. Alors, on pourrait imaginer peut-être que l'ambiance des bombardements, je dirais, avec au fond une atmosphère qui est chahutée, qui est chauffée, avec des poussières, beaucoup de poussières, et contribuer à matérialiser des boules lumineuses comme ça. Mais on n'en est pas sûr du tout, c'est une hypothèse totalement discutable que je fais là. Pour revenir à votre question, la bataille de Los Angeles et après, après, il y a les premières explosions nucléaires aussi. Semble-t-il que certains auraient aperçu à proximité le livre de Jacques Vallée, Trinity relate une histoire d'épave, etc. Et puis, il y a les observations d'objets volants par des pilotes donc les premières soucoupes volantes, dit-on, et là, l'histoire se déroule. Et c'est là qu'on commence à découvrir aussi le poids du témoignage et le stigma, c'est-à-dire des pilotes qui très tôt comprennent que leur carrière dépend peut-être aussi de ce qui n'en parle pas trop. absolument. Dans une ambiance, encore une fois, qui, après la guerre, va être l'ambiance de la guerre froide, donc avec le maccartisme avec tout ça et les soupçons qui peuvent peser sur l'intrusion de tel ou tel service d'espionnage et d'intoxication de la population. Voilà. Puisque vous parlez d'intrusion, dans mon petit hit parade, je retiens 1952, là aussi, c'est marrant parce qu'il y a comme une espèce de trou de mémoire, une amnésie, mais sur quelque chose qui avait énormément fait de vagues à l'époque, c'est l'observation de ces phénomènes inexplicables au-dessus de la Maison Blanche. Absolument. C'est ce qu'on appelle le carousel de Washington. Le carousel de Washington, c'est quoi ? C'est l'observation d'un balai d'objets lumineux dans le ciel de Washington, objets qui sont vus à l'œil nu, mais qui sont vus par les radars de l'US Air Force également, comme ça se passe au-dessus de Washington et notamment de la Maison Blanche, ordre est donné à la chasse, à l'US Air Force d'intercepter. Sauf que c'est une poursuite sans fin et qu'il n'arrive pas du tout à intercepter ces trucs-là, donc ça dure des heures. Évidemment, ça marque l'esprit. Des heures ? Ah oui, ça marque l'esprit de la population. Et vous avez la même histoire en 1956 à Lakenheath en Grande-Bretagne. Vous avez deux bases aériennes, Ben Waters, Lakenheath, et là, ça se passe en soirée. Vous avez à peu près, je dirais, de 20 heures jusqu'à une heure du matin, je crois, de mémoire, pendant plusieurs heures. Du 13 au 14 août dans la nuit, c'est ça ? On a observé, enfin, quand je dis on, les équipages, les personnels de la base, des bases aériennes, militaires, observent à l'œil nu un balai d'objets lumineux, alors soit isolés, soit en formation géométrique, s'arrêtant, accélérant à une vitesse, alors je parle d'accélération et de vitesse, parce qu'il y avait des radars qui étaient allumés et les opérateurs radars suivent le balai de ces objets qui sont visibles au radar aussi. Et donc, ils mesurent des vitesses absolument incroyables, des 3000, 4000 km heure, voilà, c'est vu d'avion, il y a même un intercepteur britannique qui est envoyé sur zone pour prendre en chasse un ovni et lequel ovni va passer dans son siège et le prend en chasse lui-même. Donc, vous imaginez, ça dure plusieurs heures et cet événement donc de l'éconise est signalé dans nombre d'archives, y compris des commissions d'enquête américaines par la suite, y compris dans les archives de la CIA qui reconnaît que c'est quand même, je dirais, un des cas d'ovni absolument extraordinaires et qu'on n'explique pas. Par la multiplicité des témoins et aussi les traces laissées, c'est-à-dire des radars qui ont capté les signaux, des vitesses de ces objets qui n'ont aucun précédent, parce que rien n'a jamais volé à cette vitesse encore aujourd'hui. Rien n'a volé à cette vitesse et en dehors de la vitesse, ce qui est très étonnant, ce sont les accélérations quasi instantanées. C'est-à-dire, vous passez d'un véhicule aérien immobile à une vitesse de 3000 km heure. Personne ne sait faire ça. C'est là qu'on parle de physique étrange. On parle de physique étrange parce qu'effectivement, on ne sait pas réaliser une propulsion de ce type-là et puis, quand bien même saurait-on le faire, normalement, il devrait y avoir des effets de compression de l'air, les bangs supersoniques qu'on n'a pas entendues. Ça manœuvre comme on ne sait pas le faire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Et je précise encore une fois que vous ne dites pas que c'est avéré parce qu'il y aura des scientifiques qui nous écoutent et qui diront mais ça ne tient pas la route. La physique, justement, sait nous dire aujourd'hui que c'est impossible. Or, on pourrait aussi dire que la physique, depuis deux siècles, a beaucoup évolué et qu'on n'est peut-être pas encore allé au bout de toutes ces lois. Tout à fait. Il y a de l'exploration scientifique à faire et heureusement que dans le passé, nous avons eu des scientifiques comme Galilée, comme Kepler qui se sont interrogés sur le mouvement des planètes et qui ont découvert des lois et qui ont fait progresser la science. Et certains ont fini au bûcher pour avoir trop tôt dit comment fonctionnaient les choses. On espère que ce ne sera pas le cas ici. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je fais une digression d'un instant. Nous avons un philosophe dans la commission Sigma II qui nous a fait une séance, une planche extrêmement intéressante sur les travaux de Galilée, ce qu'il pensait, ce qu'il avait écrit, sur les civilisations venant d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup de publications à cette époque et contrairement à ce que l'on pense, l'Église n'était pas forcément contre, n'était pas dans un obscurantisme par rapport à ces travaux-là. C'était dans certains cas des scientifiques d'ancienne école qui étaient plutôt, je dirais, opposés aux nouvelles théories. Ça pourrait ressembler au genre de bataille que nous vivons aujourd'hui dans le monde scientifique. Alors, les Américains vont assez tôt décider, je ne sais pas si c'est l'expression à laquelle vous allez vous rallier, mais de cadenasser l'affaire. Il y a deux étapes importantes, encore une fois, faisons cours, mais le Blue Book et la bien-nommée commission Condon ou Condon parce qu'on met vraiment une capote sur toutes les spéculations. Alors, je vais être non pas plus long, mais plus précis. Vous avez trois étapes. Il y a le projet SIGN qui est la première enquête menée par l'UAC Air Force. Il se trouve que nous sommes en pleine guerre froide et en fait, il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire, beaucoup de questions se posent et beaucoup trop. Sur ces thématiques. Donc, les services de renseignement américains en pleine guerre froide se disent « Ouh là là, on va affoler la population. C'est la porte ouverte à des intrusions, à de la contre-communication qui pourrait être menée par nos adversaires. » effectivement, il y a un durcissement de position et ce sont les démarches de debunking. C'est-à-dire qu'en fait, on refait l'histoire, je dirais, on dénature les observations et les témoignages et les témoins sont mis quelque part en défaut. Disqualifiés. Disqualifiés. Donc, au fond, c'est le stigmate, je dirais, à grande échelle. Ce sujet est un non-sujet, on a des affabulateurs, etc. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le dossier Blue Book dont vous parlez qui est l'étape finale en quelque sorte qui va être ponctuée par l'enquête effectivement de la commission condom qui a réuni des scientifiques et qui va conclure en balayant le sujet d'un revers de la main. Il s'agit probablement de phénomènes naturels. Il n'y a pas de problématique de défense. On n'a pas de problème dans notre espace aérien. Dormez tranquille. Voilà. Dans le passé plus récent, j'ai retenu moi deux choses pour mon petit hit parade et ensuite, on parlera de ce qui nous occupe dans le passé plus proche. d'abord, il y a un vol Air France, je pense, entre Nice et Londres avec le témoignage entêté et très convaincant de son pilote. Alors, vous passez certainement à ce que l'on appelle l'affaire du Boc qui remonte à 1994. Donc, c'est assez récent au fond. Il s'agit effectivement d'un Airbus d'Air France qui fait un vol Nice-Longres et qui, donc, dont l'équipage, ce n'est pas un seul pilote, c'est le commandant de bord et sa copilote et le chef de Chewart qui observe pendant deux minutes à peu près alors que l'avion est en vol de croisière en altitude aux alentours de 10 000 mètres d'altitude, observe en secteur gauche une espèce d'objet, un phénomène couleur rougeâtre plus ou moins circulaire qui va évoluer, voilà, qui va évoluer, c'est-à-dire qu'il va devenir flou sur les côtés, il va changer de forme, prendre une forme de flèche et puis tout d'un coup disparaître. Alors, bon, ça c'est une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire qui est intéressante, c'est que l'équipage rend compte au centre de contrôle de l'aviation civile de Reims en l'occurrence en disant nous avons un trafic en secteur gauche, etc., pouvez-vous nous confirmer tout ça ? Et le contrôle de trafic aérien civil dit on n'a rien. Alors, on n'a rien, ce n'est pas tout à fait anormal parce que leur mission est de faire le suivi des vols, en particulier disposant de transpondeurs. Les radars dits primaires, c'est-à-dire les vrais radars qui vont réfléchir une onde, etc., sont utilisés pour les approches, pas pour faire la cartographie de ce qu'ils volent parce qu'on a des transpondeurs qui donnent l'identité, l'altitude, enfin plein d'informations. Voilà. Bon. Alors, je continue l'histoire parce qu'il s'est passé encore autre chose. C'est-à-dire que cette observation qui est relatée est faite également, et ça, on le saura après coup, par l'armée de l'air qui, elle, dispose de grands radars de surveillance pour regarder à des centaines de kilomètres scruter l'espace aérien français. Et, en fait, c'est deux ans après ou trois ans, trois ans après ce vol, l'équipage, à l'issue, s'est posé qui n'a rien raconté parce qu'ils se sont dit on va se taire. Et donc, trois ans après, Cométa, on y revient, transmet au commandant du BOC des informations et leur demande de venir discuter avec eux précisément de ce cas. Pourquoi ? Parce que l'armée de l'air a fait un enregistrement radar d'une trace radar qui traverse, en fait, la trajectoire de l'Airbus, voilà, qui est à peu près, je dirais, sur la même échelle de temps et qui va disparaître à peu près en même temps que ce phénomène visible disparaît aux yeux de l'équipage. Donc là, y a-t-il coïncidence ? Ce que j'allais dire, c'est presque un phénomène de triangulation qui permet à la commission comme état de retrouver le capitaine qui était aux commandes de l'Airbus et qui dit « Par hasard, auriez-vous souvenir de quelque chose ? » Oui. Alors, ça ne donne pas l'âge du capitaine mais effectivement, ça met en coïncidence et c'est ça qui est extrêmement intriguant, deux phénomènes concomitants. On n'a pas l'altitude de la trace radar parce que le radar a été ce qu'on appelle un radar bidimensionnel. Donc voilà. Donc, il n'a pas la mesure d'altitude. Donc, on ne peut pas savoir s'il est exactement au niveau de l'Airbus, s'il est au-dessus, plutôt en dessous parce que la perception visuelle, en tout cas, je dirais, c'était en dessous. En tous les cas, il y a une relation possible qui est établie et le GEPAN qui mène trois ans plus tard une enquête très précise ne trouvera jamais d'explication. Ils ont vraiment bien cherché est-ce que c'est un ballon météo ? Effectivement, il y a un ballon météo qui a été envoyé avant mais qui... C'était bien avant. Donc, ce n'est pas au moment, je dirais, de l'observation que le ballon météo aurait pu croiser la trajectoire de l'Airbus. Donc, c'est très étonnant et on n'a pas d'explication plus tard. J'ai eu l'occasion de discuter avec Valérie Chauffour qui était la copilote devenue commandant de bord depuis et qui a pris sa retraite d'ailleurs qui était extrêmement intriguée également par cet événement. Donc, ça, c'est un cas français très intriguant. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et je termine sur une observation en masse de phénomènes aériens inexplicables en Arizona en 1997. Et là, on parle de centaines de témoins, sinon de milliers de témoins, y compris le gouverneur de l'État qui choisira de nombreuses années de se taire, de ne pas dire ce qu'il a vu, peut-être même de disqualifier ceux qui disaient avoir vu quelque chose et qui, repentant, dit non, j'aurais dû m'ouvrir sur ce que j'ai vu et qui m'a complètement bluffé à l'époque. Oui, c'est la position du gouverneur effectivement d'Arizona qui, bon, sur le moment décrit les témoignages, monte, je dirais, une farce, en fait, tournant en ridicule les témoins et qui va révéler plus tard que lui-même a été témoin. Donc, effectivement, une observation faite par beaucoup de gens le soir d'un objet de très grande dimension de forme triangulaire si je me souviens bien et, effectivement, il n'y a aucune explication. Alors, il y a peu de détails parce qu'évidemment, il y a des fausses explications qui sont données. Oui, c'était un feu d'artifice ou des trucs pyrotechniques parce que les militaires s'entraînaient. Bon, tout ça, je dirais, en fait, n'a pas grande valeur. L'événement lui-même est extrêmement parlant. Mais on peut faire un parallèle sur des objets de même forme sur un événement important. C'est la fameuse vague belge de 1989. J'en parle parce que j'ai été contacté récemment par un directeur d'observatoire qui m'a expliqué avoir été témoin lui-même de cette observation, de cette vague. Alors, évidemment, bon, l'histoire, c'est quoi ? C'est des radars de l'OTAN observent, je dirais, des échos. Voilà. Ils envoient des chasseurs, des F-16. Et ces F-16 vont être tentés de prendre en chasse ces trucs qui s'échappent et qui manœuvrent à grande vitesse. Et puis, il y a des observations qui sont faites visuellement par des témoins qui sont au sol. Car je crois que les pilotes de F-16 n'ont jamais vu, on va dire, visuellement, ils ont eu contact radar mais pas de contact visuel. Alors qu'au sol, des gens ont vu des objets de forme triangulaire très étonnant. Alors, certains disent, ben oui, bien sûr, vous savez, nous sommes en 1989, c'est juste avant la guerre du Golfe, il y a les chasseurs furtifs F-117 qui pouvaient passer par là à s'entraîner. Oui, pourquoi pas ? Il n'empêche que, il n'empêche que, et ça, c'est vraiment un point important, les observations qui sont faites avec précision, c'est-à-dire un objet triangulaire avec, voilà, trois lumières, etc. Certains vont plus loin dans la description, expliquent que, avoir vu passer un engin de cette forme-là au-dessus de leur immeuble et entendu de l'eau couler après. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport « Pleuvait-il ce jour-là ? » Non, le rapport, c'est qu'il y avait de la neige qui a fondu. Et on a, du point de vue des études scientifiques, nombre d'indices, que ce soit lumineux, des halos lumineux, que ce soit le passage au-dessus de l'eau, que ce soit des effets rapprochés vis-à-vis de témoins. On a un fil conducteur sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est les émissions micro-ondes de ces phénomènes-là, engins, on peut les appeler comme ça, dans certains cas. Et vous savez, si vous passez au-dessus de l'eau, c'est ce qui se passe dans votre four à micro-ondes, avec les micro-ondes, vous faites bouillir l'eau, vous faites fondre la neige. Donc, si vous voulez, il y a des indices que certains ne peuvent pas inventer parce qu'à la limite, ils ne font pas le lien entre l'objet et ce genre de comportement. Mais on a un fil conducteur sur le comportement physique et les effets de rayonnement que les Américains, aujourd'hui, et la NASA, et on pourra en discuter plus dans le détail, ont résumé dans le rapport fait par la NASA et les experts dits indépendants qui ont travaillé il y a un an. Dits indépendants, je veux vous arrêter là-dessus parce qu'évidemment, si vous vous donnez la peine d'employer ces mots, c'est que selon vous, ils ne le sont peut-être pas. Il faut mettre un petit peu, je dirais, de sel sur le sujet. Non, je dis dits indépendants parce que c'est amusant de voir la NASA organisme officiel mener une étude avec des experts indépendants comme s'ils avaient besoin de se défendre. Oui, je comprends très bien. Oui, tout à fait, bien vu. Mais peut-être que dans les circonstances compte tenu du passé, il faut bien montrer qu'on est intéressé à aller jusqu'au bout de la logique de la démarche. Je pense que c'est surtout une posture pour que la NASA puisse exister sur ce sujet et il y a une chose qui est importante que j'ai réalisé il y a peu de temps en discutant avec Chris Mellon qui était là au mois de novembre pour un congrès justement sur les pans à Paris auxquels j'ai participé et je l'avais invité la veille à la 3AF et sur le plateau d'Anews où on a fait une émission avec Alain Juillet avec Jacques Vallée etc. Jacques Vallée qui pour ceux qui ne le connaîtraient pas parce que vous en parlez comme si on était tous dans le coup mais il reste que c'est d'abord c'est une pointure pour avoir une expression c'est un homme qui a travaillé à la NASA longtemps qui a travaillé pour la DARPA en fait son histoire c'est un astrophysicien un astronome français qui a commencé sa carrière à l'observatoire de Paris voilà et puis il quitte la France pour aller travailler aux Etats-Unis et en particulier sur l'intelligence artificielle quand ? je dirais à la fin des années 60 et puis il a participé à ce qu'on appelait le collège invisible c'est à dire ces scientifiques qui ont été intéressés lui-même a fait des observations à partir de télescopes de je dirais de trajectoires de satellites si vous voulez qui n'en étaient a priori pas voilà donc ça l'a beaucoup intrigué il est rentré dans le sujet à cette époque-là il a travaillé sur l'intelligence artificielle et surtout sur la création au fond des tout débuts d'Internet ce qu'on appelait le DARPAnet pour les militaires donc c'est un informaticien après quelqu'un qui a vraiment mis les mains je dirais dans l'informatique le traitement des données etc. et dont le métier aujourd'hui est celui d'investisseur dans des technologies émergentes dans le domaine médical donc il a je dirais plusieurs vies plusieurs facettes mais c'est un vrai scientifique c'est quelqu'un de passionnant et il est français il vit aux Etats-Unis mais aussi pas loin d'ici ça fait des années que j'essaie de lui parler c'est vrai c'est vrai alors peut-être que vous m'aideriez à le joindre mais est-ce que j'ai lu quelque part puis on fermera la parenthèse Valet tout de suite après qu'il avait ou travaillait sur des métamatériaux c'est-à-dire ces matériaux qui n'auraient pas d'équivalent sur Terre ou est-ce que j'ai halluciné ? alors ce n'est pas qu'il a travaillé sur les métamatériaux Jacques Vallée a je dirais au moins dans le domaine récent sur les travaux récents sur les ovnis une discipline qui est la base de données le traitement des données et il a été impliqué dans le programme que vous citiez tout à l'heure qui n'est pas le programme à type qui a été mis en avant par l'eau le vrai programme celui qui s'est déroulé entre 2008 et 2010 les fameux 22 millions de dollars donc c'est un programme qui s'appelait programme de recherche sur les menaces aérospatiales avancées je le traduis en français voilà c'est plus simple et dans ce programme auquel a participé Robert Bigelow qui a je dirais apporté un certain nombre d'experts parce que c'est un milliardaire américain passionné d'aérospatial et passionné d'ovnis donc il a vraiment aidé et accompagné ce programme de recherche initié par le congrès américain et mis en oeuvre par quelqu'un de l'agence de renseignement de défense américain vous voyez le montage est un peu complexe Jacques Vallée avait en charge une équipe alors de 60 personnes a-t-il expliqué pour réunir des données sur les ovnis 260 000 cas à l'échelle planétaire on est très loin des 4 ou 500 cas recensés par l'agence d'enquête du pentagone vous voyez ce que je veux dire bon et donc en dehors de cela Jacques Vallée a une relation professionnelle mais d'amitié également avec le professeur Gary Nolan de l'université de Stanford et Gary Nolan est un spécialiste de la biologie cellulaire etc et donc personnage fascinant d'ailleurs personnage fascinant et donc concernant les matériaux Jacques a collecté au travers du monde et lui-même d'ailleurs il a été en Argentine au Brésil des échantillons réputés avoir été récupérés sur des sites où il y aurait eu un ovni et donc et nous travaillons d'ailleurs avec lui je ne vais pas rentrer dans le détail mais nous travaillons avec lui sur des techniques d'analyse et il a avec Gary Nolan tenté des analyses de matériaux car à l'université de Stanford il y a des matériels très avancés pour faire des analyses et donc il collecte des échantillons pour voir leurs caractéristiques et si par hasard certains d'entre eux auraient les propriétés dites de métamatériaux propriétés spéciales que je ne saurais pas vous décrire mais en fait c'est comme si vous aviez des circuits intégrés qui vont produire des effets très bizarres imaginez que vous injectez de l'énergie électromagnétique dans un circuit ou dans un matériau de ce type et qu'ils produisent des effets d'interaction avec le milieu qui étaient inattendus voilà bon donc il est effectivement en recherche sur ce sujet là aussi ce n'était pas une hallucination deux choses sur ce que vous disiez un peu plus tôt d'abord ces micro-ondes qu'on soupçonne évidemment si ces engins existent on a d'autres indices parce qu'il y a des lieux où physiquement on pense et je mets toujours des guillemets partout que des appareils se seraient posés et auraient altéré l'environnement durablement alors exactement en fait je parlais du fil conducteur les petits cailloux blancs si vous voulez concernant les traces au sol il y a effectivement un certain nombre de cas parmi lesquels je dirais des cas en France le plus célèbre d'entre eux c'est celui de Transant-Provence c'est en 1981 c'est je dirais dans le sud-est de la France enfin pas très loin pas très loin entre Aix-en-Provence Avignon enfin dans cette région-là un paysan observe un objet lumineux forme un peu sphérique qui se pose près de sa maison voilà sur le terrain et bon et puis il va le voir décoller en quelque sorte et s'éloigner à grande vitesse bon il va signaler ça le GEPAN existe une enquête est menée des prélèvements sont faits alors il y a des discussions sur la qualité des prélèvements n'empêche que pour faire court ce que l'on constate c'est que la végétation a été je dirais en quelque sorte déshydratée et je dirais de façon progressive vous savez un rayonnement il y a des lois qui font que ça s'étale il y a des lois géométriques et donc ça je dirais sa dégradation est progressive et elle montre en fait parce que des analyses biologiques ont été faites que le noyau de chlorophylle a été détérioré voilà et une des explications possibles c'est un effet de rayonnement micro-ondes alors vous allez me dire bon ok c'est un cas parmi d'autres ça a été constaté ailleurs et surtout et surtout je reviens à ce que je disais il y a des témoignages et là notre commission a travaillé particulièrement sur ces sujets on a médecins dans la commission vous voyez il y a des ingénieurs mais pas que un médecin cancérologue en retraite et qui a été un spécialiste des effets des rayonnements sur l'être humain rayonnement ionisant mais pas que non ionisant micro-ondes etc et alors il a pris tous les documents qui ont été émis relatant des symptômes de gens exposés à des rencontres rapprochées avec des ovnis ayant eu des brûlures ayant eu enfin parce que ça existe ah bien sûr oui 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 ça s'est produit dans les archives américaines ça y est également et donc il a porté un diagnostic neutre car c'est pas un croyant dans les ovnis c'est un scientifique c'est un médecin et en fait il a porté un diagnostic en disant ben voilà ce sont des effets de micro-ondes qui peuvent être des effets temporaires liés à l'effet thermique en profondeur donc vous pouvez avoir des effets de brûlure vous pouvez avoir des sensations de picotement vous pouvez avoir des effets au niveau de la mémoire au niveau du circuit cardiovasculaire enfin il y a différents niveaux d'atteinte qui ne sont pas forcément permanents mais qui sont caractéristiques donc si vous voulez quand vous commencez à additionner ces choses là plus des effets lumineux qui peuvent être liés à des plasmas eux-mêmes qui peuvent être créés par des micro-ondes et pour terminer l'histoire le tour à toute vitesse si vous voulez vous prenez les enregistrements électromagnétiques qui ont été faits par les américains par les avions d'écoute électronique dans les années 50 1957 1959 les B-52 du stratégique Air Command sont je dirais détectent des ovnis font des enregistrements électromagnétiques qui leur sont recommandés d'ailleurs par les services de renseignement américains dans quelles fréquences les fréquences des micro-ondes donc vous voyez quand vous commencez à additionner tout ça vous avez ce qu'on peut appeler un fil rouge présomption il y a un fil conducteur un fil rouge qui est très intéressant du point de vue technique et scientifique pour caractériser les choses après quelle est la clé de tout ça est-ce que ces micro-ondes sont un effet secondaire d'un système de propulsion est-ce que c'est utilisé à un moment donné pour fluidifier le déplacement d'un objet dans l'atmosphère ou est-ce que c'est globalement je dirais un phénomène utilisant des technologies qui sont absolument inconnues qui vont créer des effets par répercussion d'effets secondaires on n'en sait rien au minimum c'est fascinant ça interroge je termine notre petit tour d'horizon parce qu'il y a plus d'un pays évidemment qui est témoin de ces phénomènes et chez les Russes je pense que c'est en 2008 qu'on commence à parler en tout cas plus ouvertement de ces choses on constate qu'ils ont fait eux des observations mais sous-marines donc pas des objets volants mais des objets navigants sous l'eau non identifiés tout à fait et ce sont quasiment les seuls à avoir relaté ces phénomènes là en fait les Russes ont mené deux programmes enfin deux programmes au moins je vais citer ceux des années 70 un programme de recherche civile qui s'appelle 7K et un programme de recherche militaire qui s'appelle 7K alors je crois 7KM pour militaire enfin bref peu importe la dénomination deux programmes parallèles un par le ministère de la défense l'autre par l'académie des sciences celui du ministère de la défense implique les services de renseignement et implique la marine russe le numéro 2 de la marine russe suit personnellement les travaux d'enquête qui sont menés et particulièrement les enquêtes enfin les rapports qui ont été faits par les pachats de sous-marins russes qui observent donc des phénomènes inconnus sous la mer qui se déplacent à des vitesses de l'ordre de 400 km heure sous l'eau sous l'eau tournent autour de leurs sous-marins etc. voilà ils rendent compte de ça au début évidemment les russes se disent bon c'est encore à un coup des américains mais non pas du tout en fait et donc ils vont faire une cartographie si vous voulez des mers du globe où ils rencontrent ces phénomènes etc. alors ce sujet est intéressant parce que du côté américain les gens sont extraordinairement discrets là-dessus et alors qu'on peut dire que l'aéronaval américaine est bavarde pour relater les phénomènes d'ovnis etc. y a-t-il des informations émanant de la marine américaine sur ce qui se passe sous la mer c'est une autre histoire mais il y a quelqu'un qui a mené des recherches aux Etats-Unis dont je cherche le nom il m'échappe à l'instant pour recenser aussi des cas donc voilà il y a peut-être un trait d'union entre ce que les russes semblent avoir détecté et l'actualité plus récente celle dont on parlait en début d'entretien puisque ces pilotes de F-18 en 2004 lors de l'incident des tic-tacs c'est comme ça ça rappelle le petit bonbon n'est-ce pas l'incident des tic-tacs qui se passe autour du porte-avions le Nimitz constate que ces objets qui ont des comportements physiques étranges se baladent dans les airs mais semblent aussi plonger sous l'eau à l'occasion oui alors c'est peut-être là qu'il y a un lien en fait j'en ai créé un artificiel oui le fameux tic-tac est observé dans un premier temps on va dire au-dessus de l'eau et d'une eau donc en fait il y a une patrouille je raconte l'histoire simplement les F-18 ont quitté le groupe aéronaval où se trouve le porte-avions Nimitz et donc rejoignent une zone où les radars du Nimitz mais surtout de la frégate qui l'accompagne qui s'appelle Princeton observent donc des échos radars depuis la veille à très haute altitude à 80 000 pieds très basse vitesse sans nœud alors voler à ces altitudes-là et si faible vitesse c'est pas gagné c'est pas évident sauf avoir un ballon mais la seule différence c'est que ces objets par moments changent d'altitude et peuvent descendre à une altitude beaucoup plus basse de l'ordre de 2000 pieds voire au niveau de la mer donc ils envoient une patrouille de chasseurs sur place pour observer et effectivement un des pilotes aperçoit je dirais un objet avec de l'eau bouillante une deuxième patrouille arrive sur zone parce que les chasseurs ils consomment du pétrole donc évidemment ils ont pas une autonomie infinie et cette deuxième patrouille se rapproche et le chasseur l'un des chasseurs décide de faire une manœuvre de descente rapide à la rencontre du tic-tac lequel tic-tac va changer d'attitude et partir très très vite lorsque le F18 se rapproche bon alors je fais un arrêt sur image ce qui est intéressant c'est l'indice de l'eau bouillonnante si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur les micro-ondes voilà ça c'est un indicateur si vous voulez qui est assez étonnant et qui relie à d'autres cas et pour faire le lien en sens inverse avec les russes parce que c'est ça qui est amusant et pour revenir à l'électromagnétisme et aux micro-ondes si je vous racontais que des MIG russes ont rencontré des ovnis et qu'ils ont eu des problèmes au niveau de l'électronique des problèmes de panne ou d'extinction moteur qui peuvent être produits par des armes à micro-ondes que l'on ne connaissait pas à l'époque aujourd'hui on connaît ça un peu mieux mais il y a quelques décennies ça n'existait pas on connaissait pas les russes ont relaté les militaires russes ont relaté ces événements là de la même façon qu'ils ont eu des installations notamment de bases stratégiques qui ont été survolées par des ovnis avec des dérèglements de l'électronique de commande de missiles il s'est produit il est la même chose sur certaines bases américaines la base de Minot la base de Malmström tout ça ce que je vous raconte c'est pas dans les dossiers secrets du Pentagone c'est dans les dossiers Blue Book de la bibliothèque ARA qu'on peut se procurer que je me suis procuré ce sont des lectures extrêmement intéressantes le meilleur je le gardais pour la fin c'est qu'on se dit mais alors que se passait-il est-ce que les russes et les américains se sont parlé et bien alors même que vous êtes en pleine guerre froide alors même qu'il y a les négociations des accords stratégiques de réduction des armements stratégiques nucléaires qui s'appellent les accords SOLT en 1971 un accord est signé entre les russes et les américains monsieur Gromyko pour la Russie un ministre des affaires étrangères et je crois monsieur Baker secrétaire d'état du côté américain et Sanger 61 je dirais à vérifier je regarderai dans le document parce que je me le suis procuré sur le site du département d'état américain ce document n'est pas très long mais il parle d'informations réciproques en cas de lancement accidentel qui serait lié à des interférences provoquées par des objets inconnus dans l'espace aérien bon voilà donc vous voyez il y a des sujets pour qui s'intéressent alors à des documents confidentiels le document est présent sur le site du département d'état il n'est pas du tout confidentiel il faut savoir où chercher voilà c'est le fait quand vous commencez à vous intéresser au sujet que vous vous rendez compte que les services du secret intelligence brief les équipages des B-52 en particulier les officiers de guerre électronique pour bien noter bien enregistrer les émissions électromagnétiques que vous retrouvez ces choses là donc là je vous parle des années 50-60 que vous retrouvez dans le rapport de la NASA des caractéristiques d'émissions électromagnétiques donc ça le rapport de la NASA c'est en 2023 le nôtre est sorti en 2021 et on rappelait ces phénomènes et ces fréquences qui étaient émises à 3 GHz à 9 GHz vous avez un fil conducteur dans la durée qui est très intéressant clairement même si on a voulu disqualifier certaines personnes à une époque et des gens qui ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé tout à fait et il y a même eu des enregistrements enregistrements qui pour certains ont été discutés en public le RB47 a fait l'objet d'exposer dans le cadre d'une association similaire à la 3AF mais aux Etats-Unis qui s'appelle l'AIA et là le sujet du RB47 et de ces enregistrements qui datent de 1957 a été débattu en public entre scientifiques à l'époque Alors comment expliquez-vous qu'aujourd'hui soudainement après des décennies où on préférait imposer le silence les langues semblent se délier je reviens à M. Mellon donc sous-secrétaire au Pentagone ces gens-là habituellement sont plutôt circonspects très bavards le responsable de cette unité secrète aussi qui parle partout aujourd'hui et des commissions d'enquête au Congrès avec des témoignages enfin une inflation de témoignages jusqu'à très récemment juin 2023 où un colonel lanceur d'alerte dit alors là on pourrait être vraiment dans les X-Files nous sommes en possession nous les Etats-Unis depuis des décennies de restes d'épaves d'ovnis Oui alors c'est ce qu'il dit et en expliquant qu'il a subi de nombreuses pressions ce qui est possible et qu'il a remis c'est ça qui est intéressant un dossier secret à l'inspecteur général des services de renseignement donc en fait il a déposé une plainte pour harcèlement parce qu'il faisait des révélations sur l'existence voilà des épaves ou des engins tel que vous l'avez relaté Je me permets de vous arrêter une seconde parce que pour tous ceux qui se diraient bon c'est chouette il est en train de se faire une réputation peut-être qu'il pourra vendre son histoire et faire beaucoup de sous être lanceur d'alerte aux Etats-Unis c'est sérieux et particulièrement quand on est dans l'armée alors d'abord il n'y a plus de chances que ça soit récompensé par une promotion quoi qu'il arrive et s'il advenait qu'il ait menti il y a des sanctions très graves Oui et puis aux Etats-Unis enfin je ne vais pas dire qu'en France c'est différent mais aux Etats-Unis il y a toujours une mise en scène d'abord quand les gens apportent leur témoignage je dirais vis-à-vis des instances gouvernementales ou de la justice on les fait jurer sur la Bible etc. donc il y a voilà il y a un environnement bon pour être pour être clair et reprendre le truc par la première question avant de venir à David Grush on peut se poser des questions effectivement sur le déroulement de l'histoire récente c'est-à-dire que se passe-t-il en 2017 et en fait qu'est-ce qui s'est passé avant parce que c'est une séquence c'est une séquence sur laquelle on s'est beaucoup interrogé c'est-à-dire que quand te paraissent les articles en décembre 17 décembre ou le 16 je ne sais plus très bien 2017 nous nous posons la question de quoi s'agit-il c'est un scoop que se passe-t-il et on se pose trois questions c'est une fuite contrôlée c'est pas un scoop c'est une fuite contrôlée mais contrôlée par qui et comment parce que on voit effectivement deux anciens des services de renseignement voilà qui tout d'un coup quittent leur fonction enfin tout d'un coup l'eau et l'isondeau s'expriment deux mois après avoir quitté la DIA bon agence de renseignement de défense américaine Chris Mellon probablement un peu plus tôt qui donc rejoigne une firme dont on avait jamais entendu parler TTSA qui fait je ne sais pas de la communication enfin bref dont le président est un ancien guitariste de rock bon très bien formidable donc là on est en plein folklore et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est pas sérieux ce truc et pourtant trois questions se posent y a-t-il un changement d'attitude dans l'administration américaine donc est-ce que l'administration américaine est en train de communiquer et de dire écoutez ces phénomènes là existent deuxième question si on répond oui à la première est-ce qu'il y a des données inédites puisqu'on parle de programmes secrets et est-ce que ces données vont être mises au jour et partagées troisième question qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'origine de ces phénomènes et donc l'implication du point d'interrogation sur origine extraterrestre ou pas d'accord ça c'est la question qu'on se pose avec une question sous-jacente qui est la genèse comment cette histoire se produit pourquoi cette communication etc etc alors trois scénarios sont échafaudés le premier c'est un scénario qui consiste à dire effectivement il y a un durcissement des relations internationales et on lit dans la presse des déclarations faites par le général commandant le NORAD le NORAD c'est quoi c'est la défense aérienne du continent nord-américain entre les Etats-Unis et le Canada bon donc lequel général effectivement explique qu'il y a une insécurité qu'il y a une pénétration d'objets inconnus dans l'espace américain ce qui est intolérable donc il faut plus de crédit de défense il faut plus de radars il faut plus de systèmes patriotes etc etc patriotes vous savez c'est ce truc qui tire des missiles contre d'autres missiles et qu'on a vu apparaître pendant la première guerre du Golfe bon alors et qui aujourd'hui sont déployés en Ukraine il y en a en Ukraine et d'autres systèmes aussi d'ailleurs et puis les américains en ont vendu quelques poignées en Europe voilà donc pour revenir effectivement à la question je dirais des scénarios ça c'est le premier scénario donc en fait le premier scénario c'est le complexe militaro-industriel qui ferait de l'intox non non je dirais pas de l'intox qui montrait en épingle ces incursions dans l'espace aérien pour dire au Congrès attendez votez une loi de programmation militaire renforcée quoi voilà bon deuxième scénario qui ressemble à ce qui est écrit dans le livre de Leslie Keane d'accord c'est il y a deux factions antagonistes une faction qui veut garder le secret sur ces sujets là et une faction qui veut une divulgation et donc donc une guerre qui se livre une guerre qui se livre en tous les cas des influences contraires et que donc Lo Elizondo Chris Mellon et d'autres d'autres témoins parce que ils sont quand même un certain nombre d'anciens directeurs de la CIA etc. à avoir donné un avis en disant attendez ce truc là c'est quand même bizarre il faut vraiment creuser le sujet il y a des témoignages enfin voilà donc il y a des officiels de haut niveau ayant quitté leur fonction je précise qui s'exprime avec une certaine force pour lever le secret et ce sujet là on en reparlera après parce qu'il a fait je dirais beaucoup de débats il y a quelques semaines encore alors ça c'est le deuxième scénario le troisième scénario qui serait plus je dirais proche de théories complotistes mais néanmoins de stratégies bien connues d'influence et de communication c'est de dire en fait il y a un scénario qui est monté avec des factions apparemment antagonistes qui vont donc livrer une bataille de communication avec des informations qui sortent étape par étape pourquoi faire ? c'est là où le mystère est un peu épais mais on pourrait imaginer on pourrait imaginer qu'en fait il y a une volonté de faire des déclarations évidemment les Etats-Unis pour préparer l'opinion pour préparer l'opinion pour donner au fond je dirais une situation plus confortable aux politiques parce que au fond voilà admettons qu'il y a un sujet qui était masqué on en revient aux histoires de mensonges tout ça c'est un peu délicat donc créer l'atmosphère propice pour dire bah écoutez voilà effectivement il se passe des choses et donc on vient vous expliquer aujourd'hui étape par étape vous révéler l'existence de ces phénomènes oui ils sont là et ça vient d'ailleurs bah oui finalement c'est ce qui nous semble et je ne connais pas la suite de l'histoire bien sûr alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on en pense de ces trois scénarios et bah écoutez le premier scénario ne semble pas crédible pourquoi celui donc de militaires qui voudrait monter en épingle celui je dirais du forcing du complexe militaro-industriel parce que force est de reconnaître que les événements internationaux les tensions les zones de crise l'Ukraine ce qui se passe avec les outils etc suffit quand même très largement je dirais à vider les stocks et à créer je dirais des besoins de renforcement des dispositifs militaires etc qu'on comprend parfaitement c'est tout à fait légitime il n'y a pas besoin de faire des ovnis pour ça bon le deuxième scénario et bien il est donc une guerre de factions une guerre de factions il pose la question de comment les gens ont-ils fait au fond pour apporter ces déclarations alors que normalement ils ont des devoirs de réserve vous voyez voir quelqu'un qui a été en général les voix dissidentes oui et puis bon on leur rappelle qu'ils ont signé des documents etc simplement vous vous rendez compte que le cheminement qui est suivi par un Lowe Elizondo Chris Mellon etc est toujours je dirais et sur David Grash aussi il y a toujours un cheminement qui se fait dans la légalité c'est à dire que la réaction du pentagone qui est négative vis-à-vis des témoignages de Lowe Elizondo qui dit bon ces vidéos on connait pas bon le pentagone dit ça le pentagone au début je dirais prend une attitude qui est ultra négative par rapport à tout ce qui est raconté on ne sait pas on ne connait pas la porte-parole du pentagone joue en fait je dirais contre alors évidemment dans un premier temps et après on lâche des choses bon si vous prenez l'histoire des vidéos il y a une enquête mais il y a les pilates aussi qui vont venir corroborer oui mais tout ça ne se produit pas instantanément au début c'est Lowe Elizondo qui est en scène c'est l'histoire des vidéos infrarouges qui circulent bon ces vidéos infrarouges d'où sortent-elles elles sont classifiées pas classifiées parce que si c'est classifié c'est grave c'est-à-dire que c'était secret et que les gens ont divulgué des secrets donc ils ont violé la loi donc ils sont passibles de condamnation il y a une enquête qui est menée par les services américains concernant le rôle de Lowe Elizondo ce qu'il avait connu ce qu'il a dévoilé etc et il n'est pas poursuivi finalement car en vérité ces fameuses vidéos n'étaient pas secrètes bon donc vous voyez il y a des choses et Chris Bellone l'a fort bien expliqué sur le plateau d'Anews justement en disant ce qu'on a voulu faire et c'est ça je lui ai posé la question je lui ai dit mais ça a commencé quand et comment parce qu'on manque de cette histoire avant 2017 et en fait le déroulement est assez simple entre 2008 et 2010 il y a un programme de recherche qui est mené mais qui n'est pas véritablement un programme de recherche secret du Pentagone c'est un programme de recherche qui est financé à la demande du Congrès sur des fonds effectivement qui sont des fonds spéciaux mais le Congrès a je dirais la possibilité de mener des études de défense de façon indépendante du Pentagone donc le Pentagone n'a pas voulu reconnaître ce programme là qui se déroule entre 2008 et 2010 et quand le programme arrive à terme c'est à dire qu'il n'y a plus de fric les 22 millions de dollars ont été brûlés et bien ceux qui accompagnent le programme Harry Reid et puis Chris Mellon Chris Mellon qui s'est rendu compte que ses vidéos et que les témoignages de pilotes étaient tout à fait légitimes et bien vont aller auprès des membres du Congrès amener les pilotes pour que les pilotes racontent leur histoire donc de témoignages en témoignages les gens commencent à être convaincus mais il n'y a pas le déclic et donc le déclic qui va être créé c'est précisément ce coup de décembre 2017 c'est à dire les articles boum les vidéos qui sont mises en circulation ils peuvent le faire parce qu'elles ne sont pas protégées elles ne sont pas secrètes et on peut les voir d'ailleurs et donc le coup est parti donc vous voyez il y a une espèce d'escalade progressive entre 2010 et 2017 ça prend 7 ans et entre temps dans les années 2015 il y a les nouveaux témoignages des pilotes de l'US Navy c'est à dire que les pilotes commencent à parler ils commencent à dire ce qu'ils ont vu et ça se reproduit sur la côte est aussi ce genre d'observation en 2015 il y a effectivement ces nouveaux témoignages d'observation non pas de tic tac là ils parlent plutôt d'espèces de drones mais de témoignages répétitifs pendant des exercices donc vous voyez les choses se consolident de ce point de vue là les témoignages s'accumulent et donc les pilotes de l'US Navy les pilotes de l'Air Force sont extrêmement silencieux eux sont toujours silencieux voilà et probablement l'aéronaval bavarde et la US Air Force silencieuse silencieuse probablement parce que les pilotes de l'US Air Force sont soumis sont astreints à des règles de confidentialité différentes différentes oui probablement c'est comme ça qu'on peut techniquement c'est comme ça qu'on peut l'expliquer et je voudrais juste terminer sur cette histoire de confidentialité parce que vous voyez si on mesure le trajet qui a été fait depuis 2017 à la question numéro 1 de tout à l'heure y a-t-il un changement d'attitude la réponse est oui sous la pression du Congrès le Pentagone est obligé de créer une structure d'enquête qui s'appelle UAP Task Force en 2020 et deux ans plus tard en 2022 l'ARO donc anomalous parce que UAP s'est transformé de unidentified aerial phenomena le aériol est devenu anomalous ok dans tout milieu voilà exactement et le bureau de recherche sur le sujet donc c'est all anomalous resolution office c'est le bureau de résolution des énigmes sur les phénomènes tout milieu inconnu voilà voilà le résumé et donc juste pour terminer sur les histoires de secret la grande bataille qui n'est pas celle de Los Angeles mais qui est celle du Congrès en 2023 c'est de faire passer une loi de programmation militaire pour je dirais conforter la mission de l'ARO dans ses enquêtes et à la lumière des témoignages qui ont été portés sous serment par les pilotes Trevor et puis et puis surtout par David Grush qui n'est pas pilote mais agent de renseignement pour que le secret soit levé car ce qui est très clair à ce moment là c'est ce que demande le Congrès c'est ce que demande le Congrès dans les différents articles qui avaient été je dirais associés à la loi de programmation militaire annuelle qui s'appelle NDA qui doit être signée par le président Biden donc il y avait un article pour créer une commission de déclassification c'est ce qui a été demandé sauf que sauf que la symbiose qui existait entre les démocrates et les républicains pour soutenir ces projets commence à se lézarder il y a des républicains qui se mettent en travers et donc il y a négociation la négociation fait disparaître ces clauses de déclassification pour les remplacer en particulier par un article dont je ne saurais pas vous citer le numéro mais le contenu dit de façon très explicite il est interdit au Pentagone et aux Etats-Unis d'utiliser des fonds y compris secrets pour mener des travaux de recherche sur les UAP des travaux d'analyse de matériaux des travaux d'analyse d'entités biologiques etc. sans en révéler l'existence au Congrès et si ce sont des travaux secrets il faut expliquer au Congrès pourquoi ceci est signé du président Biden le 22 décembre ou 23 décembre 2023 donc il y a quelques semaines exactement est-ce que ça annonce quelque chose selon vous parce que à force de vous écouter je développe cette intuition que tout n'est pas gratuit c'est-à-dire qu'il y a comme un strip-tease qui s'est organisé et qu'à chaque étape on enlève un petit morceau pour peut-être davantage nous mettre en face de ce que serait faut-il mettre une pièce pour que le strip-tease continue ça je n'en sais rien je ne suis pas dans ces secrets-là ce que je peux vous dire et c'est ça si vous voulez au fond résumer les choses d'un point de vue historique on peut répondre oui à la première question c'est-à-dire il y a eu changement de posture changement de posture les phénomènes aérospatiaux identifiés tout milieu ce n'est pas une légende ce n'est pas une hallucination ça existe et les américains traitent ça avec sérieux parce qu'ils disent on a des incursions dans notre espace c'est rien qu'on ne s'est pas expliqué qu'on ne s'est pas traité donc ça c'est un problème de sûreté de sécurité pour eux deuxièmement à la lumière de ce constat et de ce qui a été observé voire enregistré est-ce qu'il y a des données qui permettent je dirais de mieux comprendre et d'expliquer à la population ou aux scientifiques enfin bref aux américains parlons des citoyens américains et pas des citoyens du monde pour expliquer ce qui se passe la réponse c'est qu'il y a oui il y a des données mais elles sont secrètes c'est-à-dire que quand vous avez un briefing d'une sous-commission du congrès pour avoir plus amples informations comme ça s'est passé il y a très peu de temps avec David Grush ça se passe je dirais sous le saut du secret c'est pas sur la place publique le rapport sur l'affaire Nimitz n'est pas dans les documents de l'ODANA ou de l'ARO si vous voulez qui ont été publiés vous ne trouvez pas deux lignes sur l'affaire du Nimitz ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ça veut dire que ces informations sont protégées et offrées quelque part donc à la question numéro 2 la réponse est non il n'y a pas de partage des données pourquoi parce qu'il est avéré que ces données sont des données protégées ça c'est un deuxième fait important donc c'est un sujet sérieux voilà sur la question d'IT et bien lors d'une prochaine mission on pourra en parler ce qu'on peut dire non mais je plaisante mais ce que l'on peut dire aujourd'hui si vous voulez c'est que le sujet n'est pas exclu il y a des petites informations qui sont distillées et dans le fameux briefing la possibilité qu'il y ait de la vie extraterrestre ça depuis la vie extraterrestre la vie extraterrestre tout le monde en parle on ne l'a pas encore trouvé mais tout le monde en parle tous les scientifiques enfin de par le monde on cherche les exoplanètes on signale qu'il y avait de l'eau dans l'atmosphère d'une petite planète etc donc on cherche avec beaucoup d'obstination et de soin s'il y a de la vie dans l'univers et ça c'est un sujet passionnant bon l'autre sujet qui est différent c'est de savoir s'il y a on va dire une vie d'une origine extra on va dire terrestre extra dimensionnelle vous l'appelez comme vous voulez David Grush aurait parlé de civilisation extra dimensionnelle soi-disant pendant l'interview classifiée qui a été faite avec le Congrès récemment donc ce colonel du renseignement américain aurait parlé d'une vie extra dimensionnelle il faut prendre ça avec des pincettes mais toujours est-il que l'éventualité de quelque chose d'une origine extérieure n'est pas écartée du tout par le Pentagone simplement les informations qu'ils distillent devisent beaucoup sur la statistique des cas qui ont été identifiés mais bon voilà on peut dire que sur l'année 2023 sur tout ce qui a été observé une grande partie est identifiée mais vous en avez quand même peut-être entre 8 et 12 sur lesquels ils ne savent absolument pas expliquer 8 et 12 c'est quand même pas mal vous pensez que 2024 sera une année de révélation ? écoutez on ne peut pas dire qu'il y ait des indices qui le laissent pensées maintenant il y a des processus par étape le directeur qui était lui-même un ancien de l'agence de renseignement de défense américain il a démissionné pour l'instant il y a un directeur par intérim il cherche un nouveau donc la tâche n'est sans doute pas facile il est probable que le congrès continue de mettre la pression après il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des élections présidentielles américaines donc tout dépend du résultat des élections quelle sera la position de monsieur Trump si c'est lui qui revient pour écoutez j'en sais rien on s'occupe de l'étude des ovnis et on n'a pas de boule de cristal tel que promis une mise à jour depuis l'enregistrement de cet entretien avec Luc Dini bonjour à vous à nouveau bonjour Stéphane merci d'avoir accepté de revenir en studio on s'était parlé il y a quelques semaines et un des sujets de notre conversation comme on peut le constater nos spectateurs auditeurs était le rôle évolutif du Pentagone dans les communications sur ces phénomènes aériens non identifiés or depuis l'enregistrement il y a le All Domain Anomaly Resolution Office LARO qui arrive à la conclusion qu'il n'y aurait pas de preuves avérées de présence extraterrestre ou encore de débris de véhicules dans les voûtes du Pentagone comme l'avait suggéré un lanceur d'alerte ancien officier ou toujours officier dans l'armée américaine devant le Congrès alors on sait qu'on ne sait pas tout mais comment expliquer devons-nous expliquer ce changement de politique sur les communications parce que c'est la conclusion que je retiens de notre entretien manifestement les gens au Pentagone avaient envie de se mettre à table ou de commencer en tout cas à révéler certaines choses alors c'est vrai que ce rapport qui vient de sortir est un peu un ovni lui-même pourquoi d'abord parce qu'il fait une cinquantaine de pages à comparer au rapport précédent qui n'en faisait qu'une dizaine une quinzaine grand maximum donc on peut s'attendre on pourrait s'attendre à un certain nombre de révélations en tous les cas à des informations nouvelles et intéressantes en réalité ce n'est pas du tout le cas ce n'est pas le cas car ce rapport est principalement tourné vers des cas historiques des cas du passé alors de ce point de vue là il répond d'ailleurs à une une recommandation du congrès puisque le congrès disait bon c'est très bien voilà vous nous sortez des cas nouveaux récents 2019 puis on remonte le temps jusqu'en en 2004 1998 mais n'oubliez pas d'ouvrir les archives il y avait deux questions posées si vous voulez n'oubliez pas d'ouvrir les cartons d'archives du passé pour savoir ce qui s'est passé à l'époque quels étaient les cas et notamment les cas survenus à proximité d'installations sensibles ça c'est une c'est une question qui traîne depuis des années et on y reviendra après parce que elle n'est pas si mystérieuse que ça il y a eu des enquêtes et il y a des dossiers qui sont connus le deuxième le deuxième point qui était soulevé c'était de dire faites la lumière sur l'existence possible de programmes secrets cachés du pentagone sur les ovnis et donc de surcroît sur la récupération éventuelle d'engins d'épaves d'échantillons etc voilà les deux questions qui étaient posées et il se trouve que ce rapport au fond se focalise sur ces deux questions ce qui est très bien ce qui est moins bien c'est que il est largement critiqué pour son côté superficiel voire erroné dans un certain nombre d'exemples alors je n'ai pas tous les exemples en tête mais il y a beaucoup d'erreurs et évidemment il prête le flanc à la critique alors pourquoi pourquoi ce rapport et cette forme qui semble bâclée au fond par rapport au rapport précédent parce que ça détonne un petit peu ça c'est une vraie c'est une vraie question ou le pentagone nous semblait un peu plus candide disons alors candide ça dépend qui au pentagone car dans dans ce sujet là il y a aussi une question qui se pose c'est que le rapport a été émis donc par l'arro que l'on connaît maintenant dont le patron en fait a quitté les fonctions le docteur Sean Kirkpatrick est parti en tout début d'année me semble-t-il ou fin d'année dernière en tous les cas il n'y a pas très longtemps il a quitté son poste et il n'a pas de successeur désigné il y a un directeur intérimaire donc ça sent la période transitoire et cette période transitoire semble finalement expliquée ou propice à une communication qui est peut-être moins maîtrisée qu'elle ne l'était avant et il y a je dirais un deuxième fait qui est important c'est que normalement le rapport de l'arro est en général diffusé publié sous couvert de l'approbation de l'ODLI c'est-à-dire l'office du directeur de l'intelligence nationale qui est vraiment je dirais le rouage central des services de renseignement américains or l'ODNI semble se dissocier totalement en tout cas d'avoir une distance par rapport au rapport qui est sorti comme s'il ne l'avait pas validé en quelque sorte donc c'est pour ça que je dis de qui parle-t-on au Pentagone parce que pour le coup là il ne parle pas forcément d'une seule voix est-ce qu'on peut expliquer cette distanciation justement par le fait qu'il y aurait en coulisses plusieurs intérêts en jeu qui ne pensent pas tout à fait la même chose sur ces questions il y a certainement des enjeux et des points de vue différents y compris au sein du Pentagone le fait est que l'enquête sur les cas du passé et le fait de vouloir ou de prétendre répondre à la question y a-t-il eu des programmes secrets c'est c'est un peu un pari insensé parce que tant qu'on ne lève pas les clauses de secret on n'en parle pas donc c'est de la poule et l'oeuf cette affaire-là chicken and egg bon donc et le rapport ne répond pas parfaitement à cette question alors le rapport bon il contient quoi il contient des références à des cas du passé dont certains bien connus comme Roswell bon et au fond il les passe en revue encore une fois avec plus ou moins d'exactitude et conclut un petit peu comme le rapport de l'US Air Force de 1969 écoutez il n'y a rien d'extraordinaire on ne voit pas de comportement d'engin ou d'objet ou de phénomène qui serait différent de ce que l'on connaît et donc on pourrait conclure en disant écoutez tirez le rideau rien à voir passez votre chemin rien à voir passez votre chemin fin des affaires comment se fait-il alors que il y a quelques mois encore le Pentagone a diffusé des consignes très largement au sein des forces armées américaines c'est dans le rapport de l'ARO de 2023 donc c'est pas il y a dix ans en enjoignant les forces américaines de faire des rapports précis et extrêmement rapides en cas d'observation du AP ce sont des consignes qui font enfin qui sont au sein même de l'appareil de défense américain et diffusées vers les forces qui sont déployées sur la terre entière et qui témoignent d'une préoccupation qui témoignent d'une préoccupation parce que ces gens là sont pas là pour s'amuser donc à un moment donné ou on déploie des moyens ou on met des ressources en place et on demande de signifier toute observation que ce soit sur le continent américain ou ailleurs ou alors on fait autre chose et là il y a comment dire une dissonance très forte c'est à dire au fond comment peut-on faire un retour sur 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans d'histoire alors que l'on sait qu'il y a eu des observations qui ont été faites y compris par des militaires etc et qu'on se range au fond à je dirais un avis du genre il n'y a pas grand chose à voir qui devient totalement contradictoire avec ce qui a été raconté l'année d'avant puis l'année je dirais récemment quand le pentagone sort un rapport avec la NASA et ça c'est intéressant parce que c'est factuel décrivant des objets leur forme leur taille des émissions électromagnétiques en expliquant qu'ils ont de la furtivité ils apparaissent ils disparaissent etc toutes ces caractéristiques ne sortent pas d'un chapeau elles viennent des enquêtes qui sont menées elles sont peut-être insuffisantes en termes de révélations sur un certain nombre de choses peut-être mais n'empêche que ce sont des informations qui sont des informations concrètes apportées non pas par un journaliste non pas par un ufologue mais par le pentagone lui-même et les services de renseignement donc là il y a une contradiction interne au système qui surprend vous avez une explication politique peut-être alors je pense qu'il y a probablement non pas une explication mais plusieurs qui je dirais qui se combinent il est évident que les affirmations qui ont été faites par des anciens du pentagone ou des services de renseignement parce que David Grush c'est un ancien du renseignement sur l'existence de programmes secrets par définition s'il y a eu récupération d'engins de technologies de façon secrète c'est qu'il y a un secret quelque part voilà et qu'il n'est pas forcément de polychinelle et donc ces affirmations-là ont créé une interrogation un émoi et des exigences du congrès qui a exigé d'ailleurs à la levée des clauses de secret et qu'il n'a pas obtenu puisque dans la loi de programmation militaire qui a été votée il y a effectivement l'affirmation de nécessiter d'informer le congrès mais en même temps de protéger des clauses de secret qui effectivement sont importantes pour la nation dixit le président Biden en quelques mots bon donc il y a un malaise à ce niveau-là et on a l'impression que la forme et le contenu de ce rapport qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe un vendredi après-midi voilà tout cela je dirais semble bâclé en tous les cas mal maîtrisé mal maîtrisé peut-être parce que le patron est parti et qu'il y a une situation intérimaire où il n'est pas facile je dirais de prendre des positions mais c'est vrai que ça sème le doute sur le sérieux de Larrault en vérité et évidemment qu'on lit d'ailleurs j'ai vu un article récent de Chris Mellon et je suis complètement d'accord sur l'analyse dans cette affaire-là l'affaire des récupérations des épaves etc. c'est intéressant peut-être mais en même temps ce n'est pas le tout du sujet le tout du sujet ce sont les nombreuses observations qui ont été faites qui sont attestées par des pilotes militaires américains qui ont forcément fait l'objet d'enregistrements etc. alors évidemment à part les témoignages à la télévision les rapports ne donnent pas grand chose en vérité sur le contenu de ces observations sur les détails il y a souvenez-vous on en avait parlé l'affaire Nimitz on attend toujours de voir un rapport qui ne vient pas ça ne veut pas dire que l'affaire n'est pas sérieuse ou que l'information n'existe pas ou que l'information n'existe pas elle existe quelque part et les rapports aussi certainement ils ne sont pas publiés donc on est en train au fond d'assister à une espèce de match entre l'histoire des épaves la récupération et les autres sujets qui sont les sujets d'observation qui inquiètent qui ont perturbé au fond le pentagone et qui a amené le pentagone à mener un certain nombre d'actions de reporting etc. donc il faut attendre la suite se peut-il que ces histoires d'épaves puissent être créées sciemment pour décrédibiliser l'ensemble du dossier alors ça fait partie des techniques possibles et on l'a déjà vu dans le passé bon d'ailleurs dans ce fameux rapport de quoi parle-t-on on parle de la question des programmes des black programmes pas sur les ovnis on parle de l'U2 voilà bon l'U2 était un avion un programme qui n'existait pas jusqu'au jour où on l'a vu et surtout où il y en a un qui a été abattu mais les gens voyaient des vues d'oeufs dans le ciel ils voyaient ces avions qui volaient très haut et qui étaient parfois éclairés par le soleil donc qui faisaient des points lumineux etc. bon à l'époque il n'y avait pas d'explication sauf te dire ah ce sont des ovnis alors évidemment il est très facile d'utiliser ce genre de principe pour dire mais les ovnis en réalité ce sont des programmes que vous ne connaissez pas et dont on n'a pas le droit de vous parler le SR-71 est également cité c'est un avion fait par Lockheed un avion de reconnaissance absolument magnifique qui paraît-il n'a pas de remplaçant d'ailleurs au passage sait-on jamais peut-être il y en a-t-il un en vérité mais le jour où on verra un avion de reconnaissance faire des pirouettes à je dirais à très grande vitesse ou prendre des virages à 90 degrés là pour le coup il y aura une technologie absolument étonnante et une explication peut-être ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui expliquer Luc Digny est-ce qu'il vous est arrivé avec vos pères ou collègues quand vous étudiez ces phénomènes sinon peut-être même avec vos amis parce que je sais que la question me sera posée de passer pour un illuminé parce que vous vous intéressez à ce genre de choses parce que je sais qu'à chaque fois que quelqu'un on a commencé notre conversation il y a très longtemps avec ce thème ou cette hantise qu'ont les gens d'être montrés du doigt d'être tournés en ridicule est-ce que ça vous est déjà arrivé non non s'agissant de mes amis ils me connaissent suffisamment pour savoir que quand je m'intéresse à un sujet sérieux je m'y intéresse vraiment et j'y vais à fond donc ma ténacité et l'opiniatroté que j'ai que je partage d'ailleurs avec mes collègues de la commission Sigma 2 en témoigne je peux aussi également dire que j'ai eu l'occasion de participer à une conférence vers les anciens de la défense aérienne de l'armée de l'air etc il y avait des pilotes des généraux en retraite bref l'exposé qui a été fait a été très bien reçu parce qu'il ne va pas prétendre des choses que l'on ne sait pas c'est à dire qu'il n'est pas question dans les travaux de la commission de dire voilà un vaisseau extraterrestre non par contre essayer de cerner un cas de chercher avec les techniques que l'on connaît avec les expertises que l'on a s'il y a dans les données qui ont été récupérées des signaux des caractéristiques inhabituelles qui permettraient de dire ah bah voilà voilà je dirais à peu près le gabarit et les limites de ce que l'on a observé et c'est très différent de ce que l'on pense des missiles des avions etc là effectivement nous ferons des progrès et on est plutôt dans cette démarche et cette démarche c'est une démarche assez classique au fond pour les gens qui mènent des enquêtes de nature technique scientifique j'allais dire vous êtes d'autant plus certain de votre affaire que dans la vie civile sans révéler de secret les enjeux balistiques que vous les avez beaucoup fréquentés absolument et on peut avoir des surprises dans ce monde là on peut avoir des surprises avec des technologies qui sont qui sont développées et Dieu sait qu'il y a des choses qui volent aujourd'hui et parfois donc montrant effectivement des choses qui sont pas forcément toujours attendues mais on a en même temps une connaissance a priori assez solide de la physique de la propulsion du guidage des structures de l'aérodynamique des plasmates tout ça pour savoir faire la différence entre l'inhabituel et ce qui relève je dirais du classique du possible voilà sur ce Luc Zini merci une fois encore d'avoir permis de remettre les pendules à l'heure c'est un plaisir que de vous avoir au microphone et peut-être dans l'espoir qu'on se retrouve un jour avec davantage de certitude ah ben volontiers parce que ce sujet est un sujet plein d'inattendus et c'est pour ça qu'il faut se préparer à l'inattendu même quand on travaille sur des cas que l'on sait finalement expliquer et tant mieux si on sait les expliquer mais on est toujours je dirais dans la recherche du détail qui ne sera pas un détail après et qui va montrer effectivement des caractéristiques différentes voilà mais on le fait avec objectivité c'est le souhait qu'on se fait tous quand on se livre à ce genre d'examen merci beaucoup Luc Dini plaisir renouvelé merci si vous avez aimé ce que vous avez entendu s'il vous plaît partagez si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne faites-le je le répète chaque semaine mais c'est très important quelle que soit votre plateforme de prédilection Apple, Google, Spotify YouTube, Odyssey ou Rumble on est aussi présent sur les réseaux sociaux Stéphane Bureau au microphone j'étais accompagné à la recherche de Marianne Grenon et c'est notre camarade Jeanne Grotteau qui est la maîtresse de la réalisation à tous très bonne semaine on se retrouve bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada